L'un des francs au développement de l'économie africaine est l'épineux problème de la disponibilité des financements. Pourtant, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en ressources naturelles. Ce potentiel reste sous-exploité ou alors son exploitation n'intègre pas la transformation sur place qui est susceptible de générer de la valeur ajoutée et de la richesse sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion comble des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financements est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contraintes, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec les sorties obligatoires de devises obligatoires de devises lors des remboursements. L'une des solutions passe par le financement de l'exploitation et de la transformation des ressources naturelles de l'Afrique sur son sol. Pour cela, l'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable et devrait, à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux, susceptible d'offrir des outils adaptés au financement du développement de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada